L'entretien d'embauche aujourd'hui avec notre invité de la société Potentiel Norme, c'est potentiel.com. Nolmouen Maillet est avec nous pour répondre à cette question, comment bien réussir son entretien d'embauche. Un entretien d'embauche pas facile à réussir, il faut bien le préparer, aussi bien le préparer que l'on rédige correctement son CV, sa lettre de motivation. Vous nous disiez la dernière fois que ce n'était plus très obligatoire, la lettre de motivation. Alors si, si, elle est obligatoire, c'est juste que ce n'est pas elle qui va primer, il faut la respecter et quitte à la faire, il faut qu'elle apporte quelque chose. Mais si, si, elle est encore obligatoire, il y a une façon de la faire qui change. Entretien d'embauche, on le prépare de quelle manière ? Alors, on le prépare en dédramatisant, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je viens là, mais c'est important. C'est-à-dire que si on se met dans des conditions d'examen ou d'interrogatoire, c'est perdu. Un entretien d'embauche, c'est une rencontre. Si on est convoqué ou si on est invité à rencontrer un employeur, c'est que les compétences sont validées. La personne a vu le CV, c'est donc qu'on a les compétences qu'il faut. L'idée, c'est de provoquer l'adéquation. L'adéquation, c'est est-ce qu'on s'entend bien professionnellement ? Est-ce que votre personnalité professionnelle peut s'adapter à l'équipe en place ? Donc l'idée, c'est de se conditionner pour une rencontre, comme on rencontrerait des gens dans la rue, etc. Et donc ça, il y a des techniques pour ça, pour être sûr de présenter au mieux. On peut ne pas convenir à une entreprise. Cette entreprise ne peut pas nous convenir. Il faut s'écouter, il faut être dans la rencontre. Pas d'examen, pas d'interrogatoire, c'est une rencontre. Il faut se la jouer un peu acteur studio, devant sa glace ? Pas du tout. Alors ça, c'est sûr et certain que non. Tous les processus où on vous dit un peu vendez-vous, faites comme ci, faites comme ça, ça ne fonctionne pas. Il faut être authentique et il faut être efficace. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui on est, être en capacité de le dire et de le présenter en moins d'une heure. En général, les entretiens d'embauche, c'est ça. Donc l'idée, c'est surtout de savoir quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on a envie de dire à un employeur pour voir s'il y a une adéquation. Ce n'est pas que se vendre à tout prix. Ça se trouve, l'entreprise n'est pas faite pour nous. Si on joue un rôle, au final, on ne peut pas se plaire. Le naturel va revenir au galop en moins d'un mois et on ne sera pas bien dans cette entreprise. Encore une fois, c'est une rencontre. On va passer dix heures par jour dans une boîte. Le but, ce n'est pas de plaire à tout prix, c'est d'être bien. Donc l'entretien d'embauche, il est là pour ça, vérifier si on peut bien s'entendre professionnellement. Tout simplement. Il y a pour certaines personnes quand même quelque chose qui est primordial, c'est trouver un emploi aussi. Donc des fois, on essaye d'en faire un peu beaucoup. Si on a eu surtout quelques échecs avant, est-ce qu'on n'a pas tendance aussi, et vous le disiez, c'est facile de faire naturel, mais est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à surjouer, à se survendre ? Si, de toute façon, alors naturel, moi je dis authentique, on n'est jamais naturel chez un entretien d'embauche, tout comme on n'est jamais naturel à un dîner où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, ça c'est pas possible. Surjouer en se disant, ils attendent forcément quelqu'un comme ça, donc je vais me mettre dans la peau de la personne comme ça. Non, il y a autant de recruteurs que de candidats, on ne peut pas savoir ce que va attendre le recruteur. Autant être soi-même, comme ça, si ça ne fonctionne pas, on peut savoir pourquoi. C'est juste ça l'idée. Il y a des questions qui font peur dans un entretien d'embauche, du style, quel est votre principal défaut ? Pourquoi devrais-je vous embaucher ? Les fameuses trois qualités, trois défauts bien classiques. Alors déjà, il faut partir du principe que dans un entretien d'embauche, à part vraiment les recruteurs à l'ancienne, il n'y a plus de piège, c'est-à-dire que les entretiens d'embauche se passent généralement bien pour vérifier s'il peut y avoir cette adéquation. Donc un recruteur n'a aucun intérêt à mettre la pression de jour J. Au contraire, le but du jeu, c'est de détendre et de voir qui est la personne en face. Quand on pose des questions sous cette forme-là, ou plus détendues, mais trois qualités, trois défauts, etc. L'idée, c'est de rabattre systématiquement sur des compétences. C'est-à-dire que quand on vous demande vos trois qualités, ce n'est pas des qualités personnelles, c'est qu'est-ce que je sais faire. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Il faut juste se détendre. Qu'attend un recruteur ? Qu'attend un chef d'entreprise ? Quand on dit trois défauts, arrêtez avec les faux défauts. Je suis perfectionniste, des choses comme ça. Ça ne sert à rien. Ça, on l'a tous vécu, ce n'est pas intéressant. Par contre, je maîtrise moins bien tel logiciel. Du coup, je suis ouvert à une formation parce que ça, c'est quelque chose qui... On n'est pas sur des défauts personnels. Vous n'êtes pas sur une rencontre sentimentale. L'idée, c'est de savoir comment se mettre en adéquation avec une entreprise. Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je ne sais pas faire ? Et déjà, ça va vous détendre un petit peu. Comment on le prépare, cet entretien d'embauche ? Est-ce qu'il y a une méthode écrite ? Est-ce qu'il y a des choses particulièrement difficiles, peut-être, qu'il faut appréhender ? Des choses qu'il faut préparer ? Alors, l'idée, c'est surtout de gérer le stress. C'est-à-dire que les gens qui disent « moi, je suis à l'aise à l'oral, ça va aller ». On peut très bien être très à l'aise à l'oral. L'idée, c'est quand même de se préparer pour être sûr, de bien dire toutes les informations qu'on a envie de transmettre, sans stresser, sans au contraire rien dire. Il y a des personnes sur la peur ou le stress qui peuvent être complètement tétanisées et rien dire. Donc, c'est bien d'avoir préparé au moins une petite présentation synthétique ou des personnes, au contraire, qui sont tellement contentes d'être reçues en entretien qu'elles vont parler, 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 parler. Et du coup, on ne va plus savoir quelles sont les compétences phares qu'elles peuvent proposer à l'entreprise. Donc, préparer, c'est important. Ce n'est pas une question d'être à l'aise à l'oral ou pas. Et se préparer, ça s'anticipe avant. Trois fois, sa présentation synthétique, c'est aussi prendre le temps de poser les choses. Donc, nous, en atelier, on dédramatise beaucoup là-dessus. En groupe, on va déjà vérifier que tout le monde a bien collecté les infos. Regarder le site internet de l'entreprise, rejeter un œil sur la candidature qu'on a envoyée, sa lettre de motivation, son CV pour savoir quelles informations le recruteur a en face pour ouvrir le dialogue, ce qui paraît à peu près logique. On va préparer le matériel. Le matériel pour un entretien d'embauche, c'est des vêtements, c'est un bloc-notes et un crayon. C'est tout ce qu'il faut pour être à l'aise, d'accord ? Donc, des trucs tout bêtes. On vérifie que le stylo, il marche. Ce n'est pas le jour J qu'on galère à faire plein de gribouillis sur une feuille jusqu'à ce que ça fonctionne. Les vêtements, le pantalon fétiche qui nous porte bonheur, qu'on n'a pas mis depuis cinq ans, ce n'est pas le matin même qu'on l'essaye. Parce qu'éventuellement, on a pu changer en termes de poids et du coup, ça génère du stress. C'est toutes ces choses-là. On ne court pas après les affaires le matin même. Ce n'est pas possible. En fait, le but, c'est de minimiser le stress. Tout est prêt. Tout est prêt la veille, on est tranquille, on se lève le matin, on y va. Et puis, des petits détails tout bêtes. Si on est fumeur, on ne fume pas de cigarette dans sa voiture juste avant parce qu'en entretien individuel, c'est juste insupportable. Si c'est l'après-midi, évitez le verre de rosé. C'est quand même particulier en termes d'odeur. Pensez à tout ce genre de petits détails qui va vous faire stresser en fait. Il suffit que vous pensiez, est-ce que j'ai telle odeur ? Est-ce que ça sent ceci ? Est-ce que je bégaye ? Et du coup, c'est perdu, vous êtes stressé. Vous, l'employeur qui vous reçoit a déjà un a priori en plus. Exactement. A peine vous êtes entré dans la pièce. C'est ça. Donc, il faut juste penser à tout ça. Se mettre dans des conditions pour être parfaitement détendu. Ce n'est pas le terme, ce n'est pas exactement ça. Mais au moins, minimiser tout ce qui pourrait vous faire penser à autre chose et vous déconcentrer de cette rencontre qui est une rencontre avec le recruteur. Ça, c'est important. Donc, c'est comme ça qu'on prépare. Puis après, c'est des détails. Ce n'est pas le jour J, en voiture, dans les bouchons, qu'on découvre le lieu du rendez-vous. On visualise avant, on arrive en avance. Idéalement, la veille, on fait un petit tour en voiture pour voir ce que ça donne. Enfin, on évite de se faire stresser en se disant « mince, j'ai des bouchons ». Et puis du coup, on panique. On arrive à l'heure, mais on est tellement stressé qu'on perd tout le bénéfice. Voilà, se préparer, c'est ça. C'est juste anticiper sur des petites choses toutes bêtes. Et puis, c'est surtout la présentation synthétique. Vous savez qu'en début d'entretien d'embauche, généralement, on va vous dire « présentez-vous » ou « parlez-nous de vous » ou des petits détails comme ça. Il faut cette petite présentation qui dure une minute, une minute trente. L'idée, c'est une amorce à discussion. On donne quel est notre parcours, nos compétences phares et ça permet à l'autre de s'en saisir et d'orienter des questions. Lors de l'entretien d'embauche, il y a aussi des questions interdites, Nolwenn Maé. Oui, il n'y a pas des questions interdites, mais il y a des thématiques que normalement, le recruteur n'aborde pas avec vous. Quel est votre penchant politique ? Quelle est votre orientation religieuse ? Est-ce que vous êtes marié, paxé, votre situation familiale ? Toutes ces questions-là, voilà. Après, moi, j'ai une tendance à dire « il ne faut pas se braquer », d'accord ? Des fois, on est tellement focalisé sur ces questions interdites qu'on a l'impression que tout est illégal, qu'on va vivre un piège, que les chefs d'entreprise sont tous des méchants qui cherchent à nous piéger. Enfin, il faut sortir de ça, vraiment, il faut se détendre. Comme on le disait pour l'ECV. Souvenez-vous, est-ce qu'on marque ? Est-ce qu'on a des enfants, pas d'enfants ? Est-ce qu'on est marié, pas marié ? En fait, quand on vous pose la question, globalement, ce n'est pas pour savoir si vous êtes marié, paxé, vie conjugale. Les recruteurs, ils s'en fichent, d'accord ? Ce n'est pas pour savoir le prénom de vos enfants quand on vous demande si vous avez des enfants. Il faut juste savoir qu'à un moment, ça peut être favorable pour un recruteur de savoir que vous avez des enfants, parce qu'on se dit que vous allez peut-être moins partir du jour au lendemain pour un appel de sirène pour une autre entreprise. Ça peut être aussi de répondre tout de suite aux attentes du recruteur. Quand on dit sur le CV, deux enfants, mode de garde assuré, ça veut dire qu'on va être disponible sur certains horaires ou pas. Ce n'est pas forcément intrusif. L'idée, quand je dis ça, c'est que vous n'êtes évidemment pas obligé de répondre sur votre situation familiale, religieuse ou autre, mais c'est juste de ne pas se braquer. S'il y a une question qui vous mène à la laisse, parce que vous l'interprétez de travers, exprimez-le. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi vous me demandez si je suis marié ou pas, ça ne vous regarde pas. Par exemple, je ne comprends pas la question. Ne vous braquez pas. La personne, généralement, elle va vous dire « je m'en fiche du marié, pas marié, excusez-moi, je voulais juste savoir est-ce que votre mari est dans le coin, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes mobile, est-ce que vous êtes ouverte à des déménagements ? » J'en sais rien. Mais dites-le, en fait. Ne vous braquez pas et surtout ne sortez pas un faillon de « c'est illégal ». Non, discutez-le. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et de ne pas répondre à des questions qu'elles soient interdites ou pas. Vous avez le droit de ne pas y répondre. Sur France Bleu, Loire-Océan, l'entretien d'embauche, nous avons évoqué les choses à respecter. Il faut se détendre, il faut prendre le temps de se préparer naturellement et arriver comme pour une discussion plutôt que pour un interrogatoire. Quand l'entretien d'embauche est passé, est-ce qu'il y a des petits indicateurs qui peuvent nous mettre sur la voie et nous faire plaisir en disant « la personne qui nous a reçues a plutôt apprécié » ? Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir des indicateurs. Je ne peux pas dire là « tel signal va vous dire si oui ou non vous êtes pris ». Par contre, si je peux me permettre un conseil et qu'on donne vraiment à toutes les personnes qu'on accompagne, c'est quand vous sortez de l'entretien d'embauche, tout de suite, vous notez votre ressenti, les questions dont vous vous souvenez, les éléments que vous avez avancés. Parce qu'en général, on a une espèce de trou noir. Quand on sort d'un entretien, on ne sait même plus les questions qu'on nous a posées. Je pense que ceux qui l'ont vécu s'en rendent compte. Et l'idée, c'est de tout de suite poser sur le papier ce que vous avez retenu, quelles sensations vous avez, etc. Parce qu'en général, ce qui se passe, on sort et puis on va appeler sa femme, son mari, sa mère, sa copine. On va raconter, on va re-raconter et re-re-raconter. Et au fil des conversations, on a complètement perdu les sens et tout est dévié. Donc du coup, après, on attend un coup de téléphone, une réponse, on est un petit peu perdu. Le deuxième petit conseil, quand on termine un entretien, c'est de penser à renvoyer un petit mail au recruteur. Déjà, ça vous oblige à penser à demander le mail de la personne qui vous a reçu. C'est un bon point de repère. Et ça vous permet, le lendemain, peut-être, d'apporter une réponse complémentaire à une question que vous auriez éludée, par exemple, pendant l'entretien. C'est une bonne excuse pour envoyer un petit mail. Et de remercier pour la qualité de l'échange. Et de confirmer votre intérêt pour le poste, etc. C'est des petits mails qui prennent deux, trois lignes, mais qui peuvent largement faire la différence. C'est des petits points de repère et des petits plus qui sont importants. Voilà, quand on a 50 ans et plus, il est plus difficile d'obtenir un emploi. En tout cas, les statistiques le montrent. C'est toujours un petit peu plus compliqué. On a évidemment une expérience bien supérieure aux petits jeunes, on va les appeler comme ça, qui se présentent pour le même poste. Qu'est-ce qu'on peut faire valoir face à l'employeur qui va, évidemment, mettre aussi en avant votre âge avancé ? Alors, l'âge avancé, quand on a 50 ans, je ne voudrais pas être pessimiste ce matin, mais il reste encore un petit paquet d'années avant que ce soit terminé. Oui, mais par rapport aux jeunes qui ont 25 ans, qui viennent... Oui, mais en fait, les recruteurs ne vont pas chercher la même chose. Et surtout, quand vous... Moi, j'entends souvent des personnes qui disent « J'étais en entretien, mais je n'ai pas été reçue parce que j'avais 50 ans et que ça bloquait. » Alors, arrêtez tout de suite, réfléchissez. Vous avez été reçue avec un CV sur votre CV. Il y a votre âge. Si le 50 ans posait problème, vous n'auriez pas été contacté à un entretien d'embauche. C'est juste que l'adéquation ne s'est pas faite. Mais à un moment, il faut savoir voir où est le vrai problème. Le plus d'une carrière avancée, que ce soit 50 ans ou un peu moins ou un peu plus, c'est qu'on a plein de compétences et des expériences à faire valoir. Le risque, à l'inverse, c'est de partir dans tous les sens, comme je disais un petit peu au début. Et du coup, on a envie de tout dire et de se dire « Dans le tas, le recruteur va bien trouver ce qui l'intéresse. » Non. Il faut apprendre à être synthétique et de mettre en valeur les compétences phares qu'on a acquis pendant un parcours professionnel. Et à 50 ans, c'est quand même un net avantage parce qu'on a une expérience senior. Par contre, faire attention de ne pas vouloir tout dire parce que sinon, on va saouler le recruteur. Alors, la question va évidemment à un moment ou à un autre arriver. Quelles sont vos prétentions salariales ? Ah, les fameuses prétentions. Ça, c'est vrai. Surtout pour une personne de 50 ans et plus, évidemment, quand on a une grosse expérience, quelles sont vos prétentions salariales ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Alors, quand on parle de prétentions salariales, il faut faire attention. Au moment où la question est posée, on n'est pas dans de la négociation. Et souvent, il y a une confusion à ce niveau-là. Généralement, quand on vous demande vos prétentions, vous répondez sur la fourchette haute, ce qui peut être une erreur. Parce que si un cabinet de recrutement, par exemple, vous contacte et vous le demande, si vous mettez la fourchette haute, si le client a déjà établi que ce serait temps et que c'est en dessous, il risque de ne pas vous recontacter. Soyez bien au clair. Quand on vous demande vos prétentions, vous donnez fourchette basse. L'idée, c'est de dire, à moins que ça, je ne prends pas. Ce qui veut dire que si on ne vous recontacte pas, pas de regret. D'accord ? Ça ne veut pas dire que si vous dites, par exemple, je vais te payer 2000 euros. Si on vous dit, le poste a beaucoup de responsabilités, vous pouvez ensuite entamer des négociations. 2004, 3000, 4000, quel que soit votre métier. Mais l'idée, c'est juste de poser les bases. En dessous de ça, je ne prends pas. Ne perdons pas notre temps. En dessous de ça, ce n'est pas la peine de se recontacter. Je ne peux pas. D'accord ? Et après, on monte en négociation. Mais il y a vraiment deux temps. Les prétentions, c'est qu'elle aime à fourchette basse. Combien je suis payée actuellement, ça peut être un élément qui simplifie un peu les choses. D'accord. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Concernant l'entretien d'embauche, il y aurait évidemment forte affaire et forte à dire encore. Pardon ? Je suis bavarde. Non, mais tout est parfaitement clair. Nolwenn Maé, merci. Alors, Nolwenn Maé, réponse courte. L'entretien... Non, j'entends. Ça, c'est la passion du métier. L'entretien d'embauche, c'est un interrogatoire obligatoire. Sûrement pas. Sûrement pas. Un mauvais point. Non, c'est une rencontre. On est là pour faire connaissance sur qui on est professionnellement l'un et l'autre, en fait. D'accord. On se prépare pour un entretien d'embauche, on se détend, mais pas trop. Non, on est authentique, mais on n'est pas spontané. On se prépare, on identifie tout ce qui peut nous mettre en difficulté, et on essaie de l'éliminer avant l'entretien d'embauche. Bon, allez, à la fin de l'entretien, on demande impérativement... Alors, ça s'est bien passé ? Surtout pas. Vraiment pas. Alors, c'était bien. Alors, comment vous m'avez trouvé ? On l'évite sur ce domaine-là, comme dans d'autres. L'idée, c'est plutôt de préparer un petit mail le lendemain, de confirmer son intérêt ou pas pour le poste, mais surtout pas en fin d'entretien. D'autant plus que la personne qui vous a reçue n'a pas eu le temps d'analyser l'intégralité des informations que vous lui avez communiquées. Tout à fait. Et si vous avez du mal à clore un entretien, n'hésitez pas avec pour quand le poste est à pourvoir, à quel stade en est le recrutement, quand est-ce que je peux vous recontacter, ou quand est-ce qu'on se rappelle ? N'hésitez pas. Mais pas est-ce que c'était bien, surtout pas. Si vous allez sur Internet, vous voyez un petit peu, vous verrez, il y a plein de questions saugrenues posées aussi pendant les entretiens d'embauche, du style, combien de fois les aiguilles d'une montre se chevauchent-elles dans une journée ? Comment perd pied ? Voilà, donc des choses qui sont un petit peu compliquées, il faut avoir un peu de répartie, évidemment, et préparer tout ça dans sa tête, gentiment. Voilà. Merci beaucoup, Nolwenn Maé, d'être repassée par France Bleu, l'orocéan. Vous voulez rappeler quelque chose ? Non, non, pas du tout, je peux encore parler pendant des heures, mais je reviendrai. C'est la passion du métier. C'est ça. Si vous souhaitez en savoir plus, potentiel-nantes.com, c'est le site Internet de Potentiel Nantes, ce cabinet spécialisé dans la mobilité professionnelle. Merci, Nolwenn Maé, d'avoir été avec nous. Merci à vous.